Bonjour et bienvenue et nous allons parler, oui, nous allons parler de Anthem. Alors Anthem 2.0, Anthem Next, nous ne savons toujours pas si ça va être un deuxième jeu ou alors une très grosse mise à jour qui va changer le premier jeu. On verra ça plus tard. Alors personnellement j'ai l'impression que ça tire un peu sur une sorte de deuxième jeu ou alors une grosse extension en fait qui va se rajouter au premier jeu en plus de la mise à jour qui va sûrement changer tout le jeu en entier. Mais ça a l'air vraiment très intéressant. Nous avons même, même une petite vidéo de gameplay. Donc nous allons parler de ça. Donc Christian Daillet, la personne en chef en fait qui s'occupe de l'équipe qui travaille sur ce nouvel Anthem. Donc il y a peu de gens et c'est assez surprenant. Pour faire une petite parenthèse, je dois dire que c'est assez surprenant de la part de Electronic Arts car quand quelque chose ne fonctionne pas la plupart du temps, il dissolve l'équipe ou alors il passe à autre chose. On peut reprendre encore l'exemple de Dead Space 3 maintenant qu'il y a quelques années. Dead Space 3 c'est très mal vendu et Visceral Games en fait s'est fait éclater. Après ça. Donc bon voilà, c'est assez étonnant qu'ils veulent vraiment donner une deuxième chance à Anthem. Donc ce qui est cool pour les fans, c'est assez cool. Au passage, à peu près depuis deux semaines, Christian n'arrête pas de poster des conceptards. Donc je les mettrai aussi à l'écran. qui sont plutôt sympas avec des nouvelles factions et tout ça. Mais ce n'était pas assez en fait pour faire une vidéo dessus. Je n'avais pas envie d'essayer de récupérer des vues juste pour ça. Ça ne servait à rien. Mais là, on a vraiment des bonnes informations. Donc nous allons passer aux informations importantes du prochain jeu sur Anthem. Alors encore une fois, tout sera dans la description si vous voulez lire exactement tout le post fait par BioWare, fait par Christian. Donc nous avons en fait l'équipe plus ou moins au complet qui travaille sur le nouveau Anthem. Et nous avons des points très très intéressants. Donc je vais vous montrer tout ça. Nous allons parler des loups, de comment les récupérer. Nous allons aussi pouvoir un peu analyser la petite vidéo qu'ils ont rajoutée par rapport au loot et comment ça fonctionne. Après nous avons bien sûr l'écran des stats des armes. Parce que aussi les armes et tout ce qui est équipement a beaucoup changé. Donc ça c'est important. Et après nous avons encore plus de concept art avec les armes qui vont arriver, les nouvelles armes et tout ça. Donc nous allons parler des petits points intéressants qu'ils nous montrent à chaque fois dans ce petit paragraphe. Alors comme d'habitude, si vous êtes nouveau pour ce genre de vidéo, je vais, on va dire, traduire ce qu'ils nous disent mot à mot, terre à terre. Mais après je vais essayer d'imaginer en fait ce que ça veut dire en tant que joueur, en tant que nous, en tant qu'expérience, ce que ça peut nous donner. Car ça pourrait, enfin c'est toujours assez différent. Comme d'habitude, je le répète tout le temps, entre ce que disent les développeurs et ce qu'ils nous donnent, la plupart du temps c'est un peu différent. Donc pour nous je vais essayer un peu d'imaginer ce que ça pourrait être et ce que ça pourrait changer pour le nouveau jeu. Donc respecter votre temps augmente la fréquence des butins. Les butins sont plus souvent viables. Tous les articles sont de meilleure qualité et plus compétitifs. Mais il y a encore une chance d'obtenir quelque chose d'encore plus exceptionnel, c'est ce qu'ils nous disent. Et après ils nous rajoutent, toutes les raretés de butins ont une valeur stratégique tout au long de la progression. Donc déjà ça c'est une chose assez bien parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça en thème au début surtout. C'était que les loot en fait, le taux de drop était extrêmement bas, c'était extrêmement... C'était pas difficile en fait à récupérer des armes mais c'était très 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 aléatoire. Vous pouviez faire la plus grosse difficulté du jeu mais passer des heures et des heures alors que vous pouviez jouer genre en normal et récupérer exactement le même objet en 5 minutes. Donc c'était ultra aléatoire, c'était extrêmement chiant. Après bien sûr ça s'est amélioré avec le temps mais déjà dès le début ils ont ça en tête. C'est à dire que nous allons récupérer plus de drop, il y aura plus d'objets à utiliser, plus d'armes etc. Donc ça c'est très bien. Et après le petit rajout, alors je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par rapport à ça. Genre en gros c'est toutes les raretés de butins ont une valeur stratégique tout au long de la progression. J'imagine que quand vous récupérez en fait une arme, on va dire peut-être qu'elle évolue avec votre progression, genre avec votre niveau de javelin. C'est à dire qu'on garde toujours en fait ce terme de puissance, ce e-level en fait sur le javelin. Donc j'imagine que ça, l'arme va faire de plus en plus de dégâts, plus vous augmentez. Même si c'est une arme par exemple verte ou de bas niveau on va dire. Si votre javelin est de haut niveau, bah du coup l'arme sera sûrement efficace même si c'est une arme verte par exemple. Je pense que ça veut dire ça. En gros pour moi c'est comme ça que je le traduis. Donc voilà. Maintenant passons à la suite. Donc embrasser le choix, vous pouvez poursuivre un butin spécifique sans compter uniquement sur le hasard. Il y a des quêtes, des fournisseurs spécialisés, des tables de butin uniques. Vous pouvez aussi apparemment modifier votre butin, y compris la relance des inscriptions et la mise à niveau des objets. Alors pour moi c'est vraiment la chose la plus importante du changement. C'est suivre un butin spécifique sans compter uniquement sur le hasard. Et je pense que ça c'est un des plus gros problèmes de Anthem. C'était le hasard, c'est à dire que vous pouviez jouer 15h sans jamais rien trouver. Et puis d'un coup vous jouiez pendant genre 2 minutes et vous trouviez genre 2 équipements en or. C'était vraiment un calvaire. Bon après ils ont rajouté des événements qui permettaient de farmer des sortes de points. Et après vous utilisez ces points pour ouvrir des coffres. Mais encore une fois ce qu'il y avait dans les coffres était aléatoire. Donc ça c'était un peu un problème on va dire. Mais c'était beaucoup mieux déjà. Mais là voilà, ils ont vraiment gardé ça en tête. Donc ça c'est vraiment une très 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 bonne chose. Et apparemment on pourra aussi modifier la table, enfin pas la table des loot. On pourra modifier en fait l'équipement qu'on recherche. Et y compris la relance des inscriptions qu'il y aura dessus et la mise à niveau de l'objet aussi. Donc j'imagine, on va dire, on va traduire ça en tant que joueur. J'imagine que si vous avez une arme de bas niveau vous pouvez peut-être faire une quête en fait. Pour qu'elle devienne par exemple de vert elle passe à bleu. Ou alors de bleu elle passe à violet etc. Donc ça c'est très très intéressant. Si vous avez une arme que vous aimez vous pouvez en gros la mettre à niveau. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant nous passons à la petite donc cinématique qu'on voit. La petite petite bout de vidéo du gameplay. Créer une expérience de butin enrichissante. Le butin est excitant et plus visible lorsqu'il tombe. Et célébré lorsqu'il est collecté. Donc en gros c'est la fête. Voilà tout simplement. Bon ça se traduit en gros par s'il y a des drops et tout ça tout le monde devrait être heureux de voir des drops. Parce que car à l'époque quand vous voyez un objet en fait droppé dans Anthem ça veut pas dire que c'est la joie. Des fois c'est très chiant c'est au bout de 10 heures et tout ça. Et la plupart du temps c'était des objets qui étaient pas intéressants en fait. Et je vais en parler en plus après parce que ça aussi ça a changé. Donc c'était vraiment très très embêtant ce problème là avec Anthem. C'est que même le fait de récupérer des objets c'était pas vraiment la fête. Et il rajoute aussi que... Alors il y a des ennemis rares également appelés coffres au trésor ambulant. Créer des moments passionnants pour obtenir une rafale de butins en même temps. Donc en gros il y a des sortes de monstres spéciaux qui vont sûrement peut-être apparaître pendant des événements. Ou alors apparaître aléatoirement dans le monde. Et quand vous les tuerez vous récupérez des objets. C'est vrai que ça déjà ça existait un peu en thème de base. Mais c'était pas vraiment... On va dire que le taux de drop était pourri quoi. Et des fois c'était seulement un objet. Et la plupart du temps c'était vraiment des objets pas intéressants. Pas à notre niveau et pas ce qu'on recherchait. Donc là du coup ça va être beaucoup plus intéressant. Donc vraiment encore une fois on va dans la bonne direction. Et après aussi donc vous pouvez voir par rapport à cette petite vidéo. Vous voyez qu'on voit directement en fait ce que vous récupérez. Donc ça aussi c'est un des changements. Et ça rappelle un peu le trailer de l'E3. Le trailer mensonger d'un jeu qui n'existait pas à l'E3. Ça rappelle beaucoup ça. Et honnêtement le jeu avait l'air déjà beaucoup plus fun dans ce trailer de l'E3. Et là je crois qu'on se rapproche de ça. Donc c'est vraiment bien. Et encore une fois ce qui me fait marrer. On dirait que c'est vraiment mais vraiment vraiment fait exprès. C'est qu'on voit encore la même arme là. Jarrah's Wrath là. La colère de Jarrah là. On voit exactement la même arme qui était dans le trailer de l'E3 il y a quelques années. Donc c'est vraiment assez... Je trouve ça super comique. Je pense qu'il y a un mec chez Bioware. Un mec dans l'équipe qui a fait ça complètement exprès. Maintenant la partie d'après c'est par rapport à cette petite vidéo. Donc gardez-le accessible et immédiat. Donc ça c'est par rapport au butin qu'on récupère sur les monstres. Révélez et équipez le butin tout de suite. Donc vous allez pouvoir en fait changer d'équipement pendant les parties. Tout ça à tout moment. Donc ça c'est très très bien. Refonte complète de la fiche d'équipement. Y compris une fiche statistique détaillée. Donc non illustrée. Apparemment ils n'ont pas illustré ça encore. Mais nous avons un petit exemple en fait. Déjà de la fiche d'équipement. Donc ça c'est intéressant. La fiche d'équipement est aussi accessible n'importe où. Vous permet de voir facilement ce que vous avez équipé dans chaque emplacement. Donc apparemment elle ressemblerait à ça. Donc ce qui est pas mal c'est que ça nous donne pas mal de détails en fait sur comment les armes vont être. Et ici ils nous en parlent. Et ça c'est une des choses les meilleures qui soient. Je vais en parler juste après. Donc voilà. Donc nous avons. Et ça ça sera à tout moment. Donc ça sera en mission. En partie libre j'imagine. Ou si ça revient. Les choses comme ça. Donc on verra directement tout ce qu'on a équipé. Et on pourra changer d'équipement. Parce qu'à la base on pouvait pas. Je crois bien qu'on pouvait pas changer d'équipement à la base. Dans Anthem. Mais après ils ont fait une mise à jour. On pouvait accéder à la forge. Pendant les missions. Mais bon la forge en fait était assez on va dire pénible. Parce que le chargement était assez gros. Ça chargeait en fait tout votre javelin à chaque fois. On voyait bien que c'était quelque chose qui avait été rajouté après. C'était pas vraiment pensé pendant que le jeu était en développement. Et on voyait bien que c'était des fois lourd. Parce qu'il y avait pas mal de bugs. Quand vous changez en fait votre équipement. En plein milieu d'une mission ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment très très embêtant. Mais là par exemple. Là on part vraiment du but. Du principe que le jeu va se développer avec ça. Donc vous allez pouvoir vraiment changer d'équipement à tout moment. Que ça soit en mission ou pas en mission. Donc vraiment une très très bonne chose. Maintenant nous allons parler des détails. Des armes. Et ce qui est parti. Et ce qui est resté. Donc fiabilité de l'équipement. Et récompense. Chaque article a une inscription budget. Basée sur sa puissance et sa rareté. Plus d'objets inutiles. Car il leur manque des inscriptions indispensables. Ça je vais en parler pendant 3 ans. Et les objets exceptionnels. Consistent à obtenir des types exacts de bonus que vous souhaitez. Au lieu de maximiser les valeurs de chaque bonus. Donc. Donc, 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 donc. Il y a beaucoup de choses en fait. Qui est assez intéressant. Donc après. Par rapport à ce système genre de budget. Qui est basé sur la puissance et la rareté. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Par rapport à ça. Donc je ne vais pas trop essayer d'imaginer ce qu'ils veulent dire. On verra ça plus tard. Par contre, il y a une chose très 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 intéressante. Et c'est ça. J'en avais parlé. J'en avais tout le temps parlé. Alors déjà ce système de E-level personnellement. Ce système de puissance en fait. Qui augmente avec les différentes raretés que vous équipez. Je n'ai jamais vraiment aimé ça. Mais le pire qu'il y a en thème. C'est ça. C'est genre par exemple. Attaque physique augmentée de 225%. Ou alors attaque de l'arme augmentée à 225%. Parce que en fait. Ça. C'était super contre-intuitif. Par rapport à votre E-level. Par rapport à votre puissance de javelin. C'est à dire que. Si vous trouviez par exemple un objet en or. Qui a un E-level haut. Bah c'est bien. Mais si vous aviez toujours un objet. Par exemple violet. Qui est en dessous de la classe en or. Mais qui avait par exemple. Deux fois. Attaque plus 225%. Alors que votre objet en or. N'a pas. Attaque 225%. Bah du coup. Votre objet violet. Fera toujours. Et c'est triste. Mais il fera toujours plus de dégâts. Que votre objet en or. Donc. Dans un sens. Vous voulez augmenter la puissance de votre javelin. En étant tout en or. Par exemple. Mais vous avez des objets violés. Qui sont beaucoup mieux. Parce qu'ils ont les bonnes stats aléatoires. Et ces stats étaient complètement random. Elles étaient même buggées. Au début de la sortie de Anthem. Parce qu'on avait. Genre des dégâts physiques. Sur des armes. Qui étaient pas physiques du tout. Moi je me rappelle. Le premier légendaire. Que j'avais eu en or. C'était un lance-flamme. Avec dégâts plus 200% physique. Voilà. Un lance-flamme. Le lance-flamme c'est des flammes. Et c'était. Du coup c'était considéré comme de l'élémentaire. Parce que c'est du feu. Donc ça servait strictement à rien. Donc vous voyez que. Ce système en fait. De stats aléatoires. Était vraiment un cancer. Dans le jeu. C'était vraiment un cancer. Donc plus. 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 Plus de ça. Donc ça c'est vraiment. 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 Vraiment cool. On peut voir que là. Il n'y a plus de stats comme ça. Aléatoires. Qui se rajoutent. Au stat principal de l'arme. Par contre. Ils disent un truc assez bien. Et ça me rappelle. Ça rappelle un peu. Peut-être un petit côté Warframe. Où vous avez des armes en fait. Mais que vous pouvez augmenter. Avec les glyphes. Ou je ne sais plus trop. Comment ça s'appelle. Bon ça fait des années. Que j'ai pu jouer à Warframe. Mais voilà. Donc apparemment. Vous pouvez augmenter. En fait. Le bonus que vous voulez. Par rapport à l'arme que vous utilisez. Donc si vous voulez. Par exemple. Là. Vous voyez qu'il y a une couronne. Donc j'imagine que là. C'est au niveau maître. Donc par exemple. Cet équipement. Ou c'est quoi. C'est une arme. La personne en fait. Qui joue. A voulu avoir ça au maximum. Donc c'est vous qui choisissez. C'est le joueur qui choisit. Quoi augmenter sur les armes. C'est pas juste complètement aléatoire. Ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. On va dire qu'on a un suivi sur les armes qu'on veut. Et qu'on aime utiliser. Et on peut les augmenter. Donc vraiment encore une bonne chose. Et après bien sûr. Je crois qu'il y a toujours une petite différence. C'est pas les mêmes armes. Donc je peux pas vraiment comparer. Ce que je voulais comparer. Le fait que ça soit. On va dire que c'est du orange ça. Bien sûr. Il y a une inscription en jaune. Donc j'imagine que les armes orange et au delà. auront des inscriptions en plus. On va dire des effets en plus. Donc ça c'était déjà en fait. Dans un thème à la base. Donc ce qui est toujours bien. Ça c'est resté. Ça c'est cool. Mais voilà. Vraiment vraiment cool. Ça simplifie le fait de farmer les armes. Et tout ça. C'est vraiment vraiment très 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 bien. Et après. Les données télémétrie. Avancées pour permettre d'identifier les tendances. Et d'apporter des changements équilibres significatifs. Alors ça. Je crois que c'est lié par rapport au fait que c'est un serveur. Alors pour vous restituer. En fait si vous avez oublié un peu comment Anthem fonctionnait. Anthem fonctionne avec un serveur. Si le serveur est fermé. Vous ne pouvez plus jouer à Anthem en gros. Mais ça a donc ce mauvais côté là. Mais ça a un très bon côté. C'est à dire que les développeurs en fait. Étaient capables de changer par exemple des données. Par rapport à certaines armes. Ou alors certains taux de drop. Directement en fait via le serveur. Sans avoir à faire une sorte de mise à jour pour le jeu. Et que nous les joueurs on ait besoin de télécharger cette mise à jour. Sinon on ne peut plus jouer par exemple. Donc le fait d'avoir un serveur. Ça leur rajoute plein de choses. Il y a même des événements qui pouvaient déclencher. S'il y avait des problèmes. Ou alors les annuler. Ou les refaire. Ou les relancer. Et tout ça. Donc le côté d'avoir un vrai serveur. Où les développeurs peuvent analyser les choses. Et ce qui se passe sur le serveur. Comment les gens jouent. Par exemple. Si jamais il y a une arme qui est trop pétée. Que tout le monde voit. Que tout le monde l'utilise. Les développeurs vont directement le voir. Que cette arme là. Et il y a un problème. Parce qu'elle est trop overpower. Ou alors une arme n'est pas assez utilisée. Donc ça ne marche pas vraiment bien. Voilà. Ils vont directement pouvoir voir ça. Donc je pense que c'est de ça qu'ils parlent. Genre l'advance télémétrie. Data. Je crois que c'est vraiment ça. Et ça dans un sens c'est cool. Si c'est bien. Encore une fois. C'est toujours le temps la même chose. C'est par rapport à comment gérer les choses. Si c'est bien géré. Ce système là va vraiment aider. Le fait que ça soit un serveur. Ça va vraiment vraiment aider les choses. Donc voilà. Ça sera tout pour cette petite feuille. Donc nous avons aussi bien sûr des images. Par rapport aux nouvelles armes qui vont arriver. Donc c'est du concept art. Donc ça peut changer encore une fois. Mais on voit qu'il y a quand même un peu plus de différence. C'est vrai qu'on va dire. Dans Anthem. Le skin des armes n'était pas super intéressant. C'était même le côté le moins intéressant en fait. De Anthem. C'était les armes. C'était les armes à feu honnêtement. Je dois avouer. Le plus important. Le plus fun en fait à jouer. C'était bon le gameplay lui-même. Mais c'était vraiment avec les accessoires du javelin. Les armes c'était limite juste là pour faire beau. On était obligé d'en porter. Donc on les portait quoi. Mais c'était vraiment pas utile. Moi je me rappelle que. Par exemple en Colosse. Je n'utilisais jamais mon arme. Elle servait strictement à rien. Elle servait juste pour augmenter les stats de mon javelin. Et basta. Donc là peut-être qu'ils vont refaire ça un peu. Ils vont retravailler sur la refonte aussi des armes. L'utilité des armes. La puissance des armes. Et il y a plusieurs skins différents. Et comme je disais. Les skins aussi n'étaient pas vraiment très très sympas. En thème. Genre entre une arme normale. Et une arme genre on va dire par exemple exotique. Il n'y avait pas vraiment de différence. C'était juste la couleur qui changeait. Et basta. Donc voilà. Donc ça c'est beaucoup mieux. Mais voilà. Ça sera tout sur cette fiche. Qui est je pense intéressante. Que dire ce que j'en pense. Alors pour moi. Encore une fois. Je suis assez surpris que ça continue. Bien sûr. De faire cette refonte du jeu. Je suis très heureux. Parce que c'est vraiment un peu le seul jeu. Qui a cette grosse chance en fait. De renaître un peu de ses cendres. Voilà. C'est du positif. C'est du très très positif. Donc je suis assez heureux que Bioware travaille un peu mieux sur Anthem. Donc on verra ça pour la suite. Et j'espère vraiment avoir peut-être un peu plus de gameplay. Très rapidement. De la part de Christian. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Ciao, ciao.